Bienvenue dans CitizenVox, le podcast dédié à la sobriété foncière et à la valorisation des ressources locales. Avec Lausanne, ce désormais célèbre zéro artificialisation nette, la loi climat et résilience pose un nouveau référentiel pour la fabrique des villes, celui de la sobriété. Le défi est immense car les impacts du ZAN sont multiples. Je vous propose une rencontre passionnante avec un acteur de la ville, élu, architecte, urbaniste, promoteur, investisseur, citoyen même, pour réfléchir ensemble aux différentes manières de penser mais surtout de bâtir des villes résilientes. Et bienvenue dans le nouvel épisode de CitizenVox. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Gresset. Bonjour Julien. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur de JBMB, un groupe de promotion immobilière qui est situé dans la région Occitanie. Exactement. Et alors, JBMB, c'est la promotion immobilière un peu particulière puisque vous êtes spécialisé dans le recyclage, en tout cas dans le programme en réhabilitation de bâtis existants. Exactement. Et d'ailleurs, JBMB se qualifie de promoteur innovateur. Exactement, c'est ça. C'est un nouveau vocabulaire qui permet de changer un peu le lexique par rapport à marchand de biens qui a quand même une connotation un peu négative, une profession qui se fait depuis des décennies mais qui a quand même une mauvaise image. Donc promoteur, rénovateur, ça correspond tout à fait à notre activité. C'est très bien trouvé. Alors, avant d'entrer un peu plus dans le détail de ce que vous faites, la présentation de JBMB, le détail des activités, peut-être vous pouvez revenir un peu sur votre parcours et puis les raisons qui ont fait que vous avez cofondé cette entreprise. Alors, avec mon associé Florent Fraisse, on est tous deux issus d'une formation immobilière et on a fait nos armes en apprentissage chez des promoteurs locaux, donc issus de Montpellier et ayant des activités sur Montpellier et les alentours. Personnellement, j'ai eu la chance de travailler pendant sept ans avec des personnes qui ont été très importantes pour moi et dans mon question professionnelle puisqu'ils m'ont quand même appris la base de mes connaissances en termes d'immobilier où j'ai pu, grâce à eux, rentrer dans une entreprise qui gérait toutes les casquettes de l'immobilier. Donc c'est-à-dire autant la location, la gestion locative, le syndic, la transaction immobilière et ils avaient évidemment une casquette promoteur et marchand de biens. Donc je suis vraiment rentré tout en bas de l'échelle, c'est-à-dire chargé de location, à faire les locations estivales, ensuite à faire les locations durant tout au long de l'année, ensuite en passant sur justement la transaction immobilière puisque j'étais assez à l'aise sur la partie locative et gestion. Donc la partie transaction avec vraiment le métier, le B.A.B. de l'agent immobilier, c'est-à-dire la prospection, la rentrée de mandat, les visites, les ventes de biens immobiliers de quartier. On était situé dans le centre-ville de Montpellier à côté de la place Carnot, ça s'appelait le groupe ASC, donc qui travaillait sur le tissu Cétois et Montpellier. Et donc après ça, on m'a confié des responsabilités sur leur activité, donc leur, quand je dis leur, c'est les gérants qui avaient donc une société de promotion immobilière et de marchand de biens. Ils m'ont fait confiance pour travailler, pour commercialiser leurs biens et ça s'est très bien passé. C'est comme ça que je suis arrivé tout doucement sur une expérience assez rodée sur le marchand de biens et sur la promotion immobilière spécialisée dans l'ancien. Et donc j'ai travaillé pendant 7 ans dans cette société. À côté de ça, Florent Fraisse, mon associé, travaillait chez un promoteur rien de plus classique qui était Vestia, donc c'est un gros promoteur qui a énormément grandi. Et donc il était plus sur l'activité de promotion classique et tout ça, ça nous a amené du coup à nous lier et apporter nos connaissances dans chacun des métiers. Et quel a été le déclencheur ? Alors pourquoi avoir créé sa propre société dans un contexte qui d'ailleurs est un peu compliqué ? Alors exactement. Alors moi j'ai eu la chance de faire mes armes en 2007-2008, donc on est en pleine crise immobilière. C'était très difficile, il fallait justement sortir du commun pour pouvoir vendre des choses et justement les personnes pour lesquelles je travaillais avaient ce... ils ont été complètement novateurs dans ce secteur sur Montpellier et sa région puisque c'était à ma connaissance les seuls à faire ça, c'est-à-dire à faire de la vente de plateaux à rénover en proposant un marché de travaux en parallèle. Et donc moi j'étais devenu vraiment le spécialiste de ça puisqu'en fait on arrivait à vendre au client un bien en l'état qui était curé, donc c'est-à-dire toute seconde œuvre au démolu, vraiment juste le hors d'eau hors d'air et on arrivait à les faire projeter en vendant un marché de travaux en parallèle d'une autre structure. Ça pouvait être un entrepreneur ou ça pouvait être une filiale des sociétés qu'ils avaient. Et donc l'idée c'était de leur vendre un bien clé en main, mais tout en dispatchant la partie plateau et la partie travaux. Et j'ai trouvé ça, si vous voulez, très intéressant. Personne ne le proposait et il n'a pas fallu beaucoup de temps pour me dire qu'il faut creuser dans ce secteur-là puisque personne d'autre le propose. Très bien, c'est effectivement très intéressant. On va y revenir un peu plus tard si vous pouvez nous détailler un peu plus tard précisément la manière dont ça se construit. Peut-être avant, pour comprendre le contexte du secteur immobilier à Montpellier et dans sa région, est-ce que vous pouvez, on a vu cette année avec le Conseil national de la refondation sur la question du logement, la difficulté aujourd'hui à laquelle doit faire face la promotion immobilière au niveau national. Ça a été l'occasion pour les commentaires immobiliers de dire à quel point ça pouvait être complexe aujourd'hui de sortir des opérations. Est-ce que vous pouvez nous faire un focus sur Montpellier, nous donner d'abord votre éclairage sur la situation. Est-ce que oui ou non, c'est si compliqué. Et qu'en est-il à Montpellier ? Montpellier, c'est une ville que je connais très bien puisqu'on est tous deux avec mon associé natif de Montpellier. Donc c'est une ville qu'on a vraiment pu analyser depuis tout petit. Il faut savoir qu'on a eu la chance d'avoir un maire qui s'appelle Georges Frèche qui a bâti entièrement la ville et qui a justement fait énormément confiance au promoteur depuis les années 70. Donc il faut savoir que Montpellier, c'est quand même l'eldorado de la promotion immobilière depuis plus de 40 ans avec une gestion de l'urbanisme, avec ses qualités et ses défauts, mais qui a quand même avec le recul était assez bien faite je trouve. La création de ZAC, on n'a rien inventé, mais ça a été mis en place depuis des décennies. Et on a connu quand même des périodes de construction très fastes, car c'était un maire qui mettait vraiment en avant la construction et puis il voulait vraiment que Montpellier devienne une des villes les plus importantes de France. Il a réussi puisqu'on est quand même 7ème ville française. On est la ville où on a le plus d'arrivants à l'année en France. Donc ça a tout à fait fonctionné en tout cas. Donc c'est vrai que la promotion immobilière, c'est un sujet à Montpellier puisque c'est aussi un des seuls domaines économiques qui fonctionne. Alors il n'y a pas que ça évidemment, mais la construction et la promotion immobilière, c'est évidemment des domaines phares sur Montpellier. Donc vous considérez qu'il n'y a pas de crise de la promotion immobilière à Montpellier ? Alors, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement que c'est vrai que c'est une ville qui a vraiment connu la promotion immobilière sur ses très belles années. Il y a eu des moins bonnes années, c'est certain, dont 2008 qui a été une crise nationale. Et évidemment, aujourd'hui à l'heure où on parle, il y a un ralentissement du secteur immobilier, de la promotion immobilière. C'est certain, on ne peut pas s'en cacher. Et aussi, il y a eu une politique de ville qui a complètement changé, radicalement changé avec notre nouveau maire, Michael Delafosse, qui a voulu justement modifier toutes les anciennes habitudes qu'avaient Georges Frèche et les successeurs de Georges Frèche. Hélène Mandreau, Philippe Sorel, qui ont quand même calqué leur politique urbaine sur le modèle Frèche. Aujourd'hui, Michael Delafosse, qui a été adjoint à l'urbanisme sous l'air de Mandreau, en connaît quelque chose, le connaît très bien. Et je pense que justement, l'alliance qu'il a eue avec les verts, avec les écologistes sur Montpellier, ça fait partie de son programme. Et la densification urbaine, la bétonisation, tout ça, c'est certain, c'est un gros frein actuellement. Densification ? Bien sûr. Densification en termes de promotion immobilière, parce que justement, la densification verticale, par rapport à la réhabilitation, est tout à fait pour. Mais par contre, la bétonisation, c'est quelque chose qu'il a voulu changer, ça fait partie de son programme. Ça fait partie de son programme. Il a été élu pour ça. Il a changé radicalement la manière de faire. Ça, c'est certain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système de ZAC, il veut l'arrêter. Donc c'est quand même une grande nouveauté. La promotion sur des terrains diffus, c'est totalement fini. Donc il faut que la ville ait connaissance de tous ces terrains qui sont dispersés et une gestion de ces fonciers-là. Donc il a quand même apporté une réelle modification par rapport aux anciennes manières de faire. Ça, c'est certain. Mais ces pratiques-là n'ont pas arrêté le marché immobilier. Là, aujourd'hui, on connaît un marché immobilier qui est tendu par rapport aux lois de défiscalisation qui n'ont pas été renouvelées et sur d'autres principes. Et donc c'est une évidence. Les promoteurs neufs, en tout cas, ont beaucoup plus de difficultés. Les agences immobilières aussi, ils ont 30% à avoir 50% de moins de contacts que l'année dernière. On parle de 50% de moins de ventes par rapport à l'année dernière. Donc c'est énorme. On ne peut pas dire qu'on ne connaît pas une crise. C'est une crise immobilière. Après, la taille de cette crise, on n'a pas assez de recul pour en parler. Donc effectivement, il y a à la fois le contexte national qui fait que l'extension urbaine aujourd'hui est très limitée. En tout cas, les politiques nationales veulent absolument limiter l'extension urbaine. La politique de la ville de Montpellier aujourd'hui va très largement dans ce sens. Donc effectivement, la promotion immobilière classique, si je veux dire, qui a fondé son modèle sur l'extension et en neuf, a certainement des difficultés. Peut-être un peu moins à Montpellier, vu la dynamique que vous nous avez décrite précédemment, mais il y a quand même un ralentissement. Mais elle est impactée, c'est certain. Vous, votre génie, si j'ose dire, je peux dire ça ? Non, en tout cas, votre intuition courte, je pense, c'est d'avoir été sur un positionnement qui est le recyclage urbain. Donc on va y venir. Et si vous pouvez nous expliquer tout à l'heure comment et la manière dont vous travaillez. Peut-être avant, nous présenter le groupe, le JBMB et le JBMB d'Apenda, je crois que vous avez plusieurs filières. Peut-être, voilà. Bien sûr. Donc la création de JBMB, c'est 2012. Donc c'est vraiment le mariage entre Florent et moi-même sur nos professions que l'on avait auparavant, de les lier et de faire justement ce qu'on a appris et justement de faire notre métier qui était, alors à l'échelle en 2012, c'était vraiment une échelle de marchands de biens, comme on appelle ça. C'est-à-dire, on achète des biens anciens, on les rénove ou pas, d'ailleurs, et on vient les remettre sur le marché avec une marge. Voilà. C'est vraiment une marge de biens pur et dur. Donc on a fait ça pendant quelques années, pendant trois ans, tout en gardant nos professions respectives. On faisait ça en parallèle, le temps de nous faire, de nous créer un capital qui n'a jamais été touché, qui n'a fait que capitaliser et que recapitaliser, pour ensuite avoir des fonds pour faire une vraie opération de réhabilitation qu'on a commencé à peu près, c'est 2014-2015 à peu près, où on rachetait des maisons assez anciennes, qui faisaient sans doute partie de succession. C'était des maisons anciennes, assez bourgeoises, de superficie entre 200 et 350 m², où on avait la possibilité de diviser et de créer 3, 4, 5 logements au maximum. Ça restait quand même des opérations à taille humaine et on a commencé du coup en 2014-2015 à faire des opérations de ce type. Évidemment, on a eu un succès certain, puisqu'on avait peu de concurrence. La seule concurrence qu'on avait, c'était des marchands de biens assez vieillissants qui existaient sur la ville de Montpellier, qui ont fait leur richesse d'ailleurs sur de l'achat revente pure, sans rajouter justement ce côté valorisant, c'est-à-dire la rénovation. Et donc nous, on jouait là-dessus et on a eu un succès commercial qui a été très clair. En revanche, c'était à petite échelle. Donc on a eu le temps de regrouper nos capitaux d'année en année et ensuite passer de la maison à des immeubles et des immeubles qui peuvent aller de 150 m², immeubles de Faubourg, qu'on peut avoir encore dans les puissons, jusqu'à des immeubles aujourd'hui en 2023 où on fait du 2000 m², on a pu faire ça sur Nîmes. Donc voilà, c'est sûr que ça a énormément évolué. Est-ce que, pour bien comprendre, sur la chaîne globale, vous vous occupez aussi de la commercialisation ? Oui, alors nous, c'est vrai qu'on a un fonctionnement qui est très artisanal. C'est notre ADN, notre identité. C'est une certitude. Alors on n'est plus deux maintenant, aujourd'hui on est sept, mais on s'occupe vraiment de toute la chaîne, comme vous dites. Alors la commercialisation, on l'externalise évidemment à des agences immobilières. Mais nous, on vient animer la commercialisation, on vient faire le suivi, on vient faire les présentations, on vient en soutien pendant les visites. Donc on est très proche de nos partenaires commerciaux. Et très en amont, vous faites aussi la maîtrise d'œuvres. Exactement. Ça, c'est vraiment la spécialité de notre groupe. Et c'est quelque chose qu'on trouvera, c'est assez rare au final, il faut dire ce qui est. C'est vraiment en interne. Alors maintenant, on a monté une structure, je viendrai après, mais qui s'appelle Pierre Legrand, qui fait de la maîtrise d'œuvres et qui est contractant général, entreprise générale. Mais on a toujours fait notre maîtrise d'œuvres en interne. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'appuyer quelquefois sur des AMO. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Mais sinon, Florent et moi-même, sont très proches de nos chantiers. On est, pendant la semaine, on est quasiment tous les jours sur nos chantiers à suivre nos artisans, le suivi, le réapprovisionnement des fournitures, gérer les réunions de chantiers, ce genre de choses. Pour nous, c'est la clé du succès. C'est vrai que ça nous prend beaucoup, beaucoup de temps. On ne peut pas avoir une stratégie de développement aussi importante que d'autres concurrents, mais ça nous permet de gérer très bien nos chantiers. Et maintenant, aujourd'hui, si on peut faire le bilan, ça fait 12 ans, on n'a jamais eu de retard de chantier. On a toujours relivré légèrement en avance. Et ça, tout simplement parce qu'on a une connaissance parfaite de nos chantiers avec une proximité du chantier. Est-ce que c'est aussi un avantage sur les coûts de mutualisation des coûts ? C'est une évidence. C'est une évidence dans le sens où on va gérer en direct le coût de démolition, de la poste de placo, des fournitures avec mes fournisseurs de carrelage et de parquet. On gère tout. Alors c'est un travail qui est énorme, c'est certain, mais on a vraiment une maîtrise totale du coût. Ce qui nous permet certainement d'avoir un coût de rénovation quand même légèrement plus bas que nos concurrents et pouvoir du coup nous positionner sur certains fonciers plus facilement que d'autres. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner des éléments clés, repères un peu justement par exemple sur ces coûts ? Alors oui, malheureusement, on est dans une période où le coût de la rénovation a énormément augmenté. Post-Covid et guerre en Ukraine, c'est une certitude. Aujourd'hui, on a des tableaux nous conçus de très près sur les coûts de nos fournitures. On a entre 30 voire parfois 40 % d'augmentation. Ça varie entre 20 et 40 % depuis le Covid et depuis la guerre en Ukraine surtout. Et c'est énorme. Donc aujourd'hui, vous direz un coût de ratio, alors je peux, mais quand on a commencé, il faut savoir qu'on avait une fourchette de rénovation qui était vraiment assez à l'aise entre 600 et 800 euros du mètre carré, tout en ayant des chantiers en centre-ville, avec des difficultés d'approvisionner, des difficultés de stationnement et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, on est entre 1 000 et 1 300 euros. Ah oui, d'accord. C'est énorme la différence. Et pour autant, les prix n'augmentent pas. On a plutôt tendance à baisser en ce moment. On a complètement baissé. Nous, notre politique, depuis le début de la crise, on a baissé nos prix de vente clairement entre 20 et 30 %. Donc, il faut accepter d'être en marge réduite. Bien sûr. D'accord. Est-ce que vous pouvez aussi nous donner quelques chiffres clés ou en tout cas éléments de repère sur votre activité ? Je ne sais pas, le type, le moyen de programme que vous faites, le nombre, la solution ? Alors, JBMB, en 2012, c'est 500 000 euros de chiffre d'affaires. En 2021 ou 2022, c'est quasi 6 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est sûr, c'est très exponentiel. On était à l'époque entre 3-4 opérations ou 5 opérations par an, mais vraiment de petite taille. Aujourd'hui, on va rester sur 4-5 opérations, mais ces opérations de 10 à 15 lots. Donc, on est sur une livraison en 2022-2023 d'environ 50 à 60 lots par an. Ce qui est très peu par rapport à un promoteur. Lorsqu'on compare à un promoteur neuf, on est sur des chiffres qui sont 2 à 3 fois plus importants. Mais dans la réhabilitation, il faut être réaliste. C'est très rare de trouver des fonciers existants qui font plus de 1 000, 1 500, 2 000 m². Surtout à Montpellier, où on a quand même eu un marché de l'ancien de la réhabilitation qui s'est ouvert à la concurrence depuis maintenant 4 ou 5 ans. Donc, on a de moins en moins de fonciers disponibles à la vente. Oui. Alors, justement, vous parlez un peu des autres promoteurs. Comment vous vous situeriez sur l'écosystème promoteur de Montpellier ? Quels seraient vos atouts, vos fragilités ? On a clairement passé un gap en 2018 en passant vraiment d'un marchand de biens local qui faisait bien son travail, avec un suivi, avec des travaux, avec tout ce qui suivait. Mais on a passé le gap en 2018 en se structurant. Aujourd'hui, maintenant, on est 7. On a 2 personnes aux techniques. On a quelqu'un qui dessine sur AutoCAD. On arrive à modifier nos plans. On fait nos plans d'exécution. On a un chargé d'affaires d'opérations sur terrain. Plus nous, avec mon associé, donc ça fait 3 personnes, voire 4 personnes qui s'occupent du technique. On a une assistante du direction qui s'occupe de tout l'administratif. Donc, c'est clair qu'on a passé ce gap-là. Donc, on est passé vraiment en promoteur rénovateur. C'est là où se situe le changement de notre profession, où on a adopté les codes de la promotion immobilière dans la réhabilitation. Donc, ça, c'est depuis 2018. Mon avantage et mes qualités, elles sont qu'on est une entreprise à taille humaine. On est 7. En décisionnaire, on n'est que 2. Aujourd'hui, avec Florent, on peut prendre une décision d'un surcoût de chantier, d'une acquisition, d'une revente en 15 minutes. Autour de la table, il suffit qu'on soit cohérent avec les personnes qu'il faut. En 15 minutes, on n'a pas besoin de convoquer un comité dans une semaine ou dans 10 jours. Donc, ça, c'est quand même un gros avantage. Et c'est les raisons pour lesquelles on peut se différencier de nos concurrents sur des prises de décisions qui sont beaucoup plus rapides. Et donc, la réactivité, très importante, et l'intégration de toute la chaîne. Pour l'instant, c'est ça que je... Exactement. Et la proximité de nos partenaires. Et la proximité. C'est-à-dire la proximité des artisans qui sont locaux, la proximité de notre notaire, de notre avocat, de notre assureur. On les gère en direct. Donc, demain, on a une question. On doit récupérer un contrat. On doit appeler une agence. C'est du direct, quoi. Et donc, c'est sûr qu'on y gagne. Et la parfaite connaissance... Et la parfaite connaissance de ce métier-là, qui a évolué quand même, depuis que je le travaille. Puisqu'à l'époque, quand je travaillais avec mes employeurs, la loi VIR, donc vente d'immeubles à rénover, n'existait pas. Elle est sortie en 2009. Et donc, c'est clair que ça a mis un cadre, justement. Et ça a permis de professionnaliser notre profession, qui s'est calquée sur la vente en état futur d'achèvement, la VFA, dans l'ancien. Alors, elle a toujours des défauts, beaucoup d'ailleurs, qu'il faudrait faire évoluer assez rapidement. Mais ça a permis de professionnaliser le métier. Est-ce que d'autres promoteurs commencent à investir un peu ce sujet de la réhabilitation ? Est-ce que c'est timide ? Ou est-ce que vraiment, vous voyez quand même les choses au sein ? Alors, nous, on a clairement vu depuis 2020, donc c'est une période qui était très faste dans l'immobilier, 2020-2021, beaucoup de concurrents s'arrivent. Donc, on a eu les concurrents nationaux, qu'on respecte énormément, parce qu'ils font un métier très respectable, qui sont l'histoire et patrimoine, le groupe CIR, François 1er, qui sont arrivés sur Montpellier, qui était une ville qui était importante, puisque en termes d'économie, de nombre d'habitants et le marché immobilier très attractif, mais qui étaient complètement absents. Donc, ils ont vite vu le marché et la place à apprendre. Et surtout, Montpellier détient un secteur sauvegardé, ce qui n'est absolument pas le cas de toutes les villes et même toutes les métropoles. Donc, il y avait vraiment quelque chose à faire pour effectuer de la loi Malraux et d'autres types de supports défiscalisants. Et donc, depuis 2020, on a vu ces acteurs arriver. Donc, c'est évident que ça a tendu le marché, puisque c'est des groupes et des promoteurs qui peuvent, qui ont les moyens d'acheter plus cher. Donc, on a dû suivre ce mouvement-là. Ça n'a pas été facile d'ailleurs, mais on a dû trouver des solutions pour s'aligner à leurs offres et même être plus performant sur certains dossiers. Et ensuite, on a, vous savez, l'immobilier, c'est un métier qui plaît beaucoup à beaucoup de personnes. N'importe quelle personne se voit agent immobilier ou faire, tiens, j'achète un appartement, je le rénove, je le revends. Et on a eu quand même, et ça, ça a été un peu dommage, beaucoup de gens non connaisseurs, non professionnels, qui se sont inventés marchands de biens et en surfant sur la mode de la réhabilitation. Donc ça, c'est quelque chose qui, depuis 2019-2020, pareil, est venu tendre ce marché. On s'est retrouvé, on était clairement sur Montpellier, 5 acteurs locaux, on va dire prépondérants. Aujourd'hui, enfin, aujourd'hui moins maintenant. Mais il y a un an, on était sans doute une grosse quinzaine. Donc c'est énorme la concurrence qui s'est montée. En revanche, la crise qu'on connaît aujourd'hui, c'est une certitude, va écrémer ou filtrer justement les personnes qui savent moins faire, moins bien faire que certains. Et donc, c'est sûr que ça va remettre un peu les pendules à zéro. Quelle stratégie vous avez mis en place, du coup ? Alors, nous, notre stratégie, je reviens un peu sur l'introduction, mais c'est vrai que JBMB a eu cette évolution-là. Mais entre-temps, en 2018, justement, quand on s'est professionnalisé, on a monté une foncière immobilière qui s'appelle JBFC. JBFC, c'est très simple en fait. Elle acquiert des murs commerciaux qui sont situés la plupart du temps sur nos pieds d'immeuble, donc dans nos projets de réhabilitation. On vient les réhabiliter dans le cadre de notre opération de réhabilitation et on vient insérer des acteurs locaux ou nationaux à l'intérieur. Donc, on a travaillé beaucoup avec les carrefours proximité, on a travaillé avec des crèches, on a travaillé avec des enseignes locales. Et donc, ça, c'est une activité depuis 2018 qui a pris beaucoup d'ampleur et qui nous occupe beaucoup. Donc, c'est certain que sur des moments comme maintenant, on a une activité foncière qui est un peu plus importante, sur laquelle on n'avait peut-être pas beaucoup de temps l'année dernière, mais là, on y consacre un peu plus de temps. Parce que sur cette partie-là, il faut savoir qu'il n'y a pas de crise. On a toujours autant de preneurs qui cherchent des endroits stratégiques situés en centre-ville, il y en a peu, et surtout des surfaces plus de 400, 500, 1000 m², il y en a très peu. Et nous, on a la chance d'en avoir et donc, on est là-dessus. Donc ça, ça a été une stratégie et heureusement qu'on l'a fait en 2018. Et ensuite, on a continué avec un développement en 2020 où on a créé Pierre Legrand, qui est une entreprise générale, contractant général, en intégrant notre savoir-faire de maîtrise de vent. Et donc cette entreprise-là, elle sert tout simplement à accompagner nos clients qui achètent des plateaux bruts à rénover, donc à faire l'agencement intérieur, et aussi à suivre notre activité de promoteurs et de marchands de biens qu'on a diversifié sur la partie tertiaire et professionnelle. Beaucoup. On s'est lancé depuis 2-3 ans. On a beaucoup à faire, en tout cas. Et Pierre Legrand vient aménager des bureaux et ce genre de choses. Donc, honnêtement, on a toujours autant de travail. On n'a pas moins de travail. C'est juste que c'est vrai que sur la partie promotion immobilière, réhabilitation, on a beaucoup moins de clients, on a moins d'offres et on a calmé clairement le développement pour essayer de se sécuriser. Et du coup, on se concentre sur JBFC La Foncière et sur PLG l'entreprise générale. Oui, parce que paradoxalement, il y a quand même, c'est ce que vous disiez, du besoin. Le besoin et la demande continuent d'être là sur certains... Bien sûr. On a des secteurs d'activité qui sont en telle demande. C'est juste que c'est des gens qui vont devenir plus locataires que propriétaires. Donc nous, après, on a des stratégies pour vendre les murs à des investisseurs qui portent tout en rentrant le locataire ou sinon restants, bailleurs et propriétaires des murs pour faire rentrer ces locataires. Voilà, donc le marché montpellierain, l'économie montpellieraine est toujours aussi diversifiée et surtout aussi fonctionnelle. Elle fonctionne très bien, il y a beaucoup de demandes. On a un exemple type qui est l'auberge de jeunesse qu'on a implantée sur Montpellier. Donc ça, c'est plutôt la partie... Alors, c'est un projet qui vient diversifier nos trois casquettes. Pierre Legrand, La Foncière et JBMB. JBMB de par ses connaissances et la recherche du foncier. JBFC par rapport au fait qu'on a gardé les murs commerciaux de cet hostel. Et Pierre Legrand qui a géré la maîtrise d'œuvres et les travaux. Donc c'est vrai que c'est un projet qui nous a pris beaucoup de temps. Mais ça prouve bien qu'il y a beaucoup de projets de ce type qui peuvent être implantés. Et beaucoup de demandes surtout. Et aujourd'hui, l'auberge de jeunesse est ouverte. Et économiquement, il y a énormément de demandes. On pourrait en ouvrir une deuxième. Donc, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que la maîtrise foncière est quand même la clé, un petit peu, aujourd'hui des enjeux qui se posent. La capacité à maîtriser le foncier, à le traiter, est une des clés. Et finalement, c'est ce que vous faites. Vous avez focalisé un petit peu sur cet aspect de votre activité. C'est bien ça, non ? Bien sûr. La maîtrise du foncier, elle est primordiale dans notre métier. C'est une certitude. Et d'autant plus que dans des périodes comme on connaît aujourd'hui, je pense qu'il faut être le plus hybride possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète un entrepôt qui fait mille mètres carrés. On a un projet immobilier. On rencontre des difficultés avec l'urbanisme ou même au niveau de la sortie commerciale parce qu'on a des prix qui ont nettement baissé. Il faut savoir tout de suite rebondir et peut-être proposer un projet de crèche, un projet de commerce, un projet de salle de sport. Il faut vraiment être hybride et ça, c'est vraiment notre force au vu des diverses sociétés qu'on a, de pouvoir rebondir tout en restant sur une taille d'opération à taille humaine aussi. On n'est pas sur 10 000 mètres carrés où ça serait plus compliqué, mais tout en restant sur du 200 à 2 000, 2 500 mètres carrés, on est tout à fait capable de rebondir dans des situations comme ça. Donc la maîtrise foncière, elle est très importante. Elle est importante. Et effectivement, ce que vous dites, c'est diversifier en permanence les compétences dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Il y a quand même une montée en compétences régulières face à la complexité. Exactement. Mais je pense que dans des situations comme on a ou dans des périodes qui sont compliquées, je pense qu'il faut sans cesse se diversifier et apprendre d'autres domaines. Je pense qu'on apprend tous les jours, d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner une illustration d'une de vos opérations qui pourrait illustrer la complexité à laquelle vous devez faire face et ce que vous avez dû inventer ou trouver comme solution ? Bien sûr. Vous parliez du juridique, on peut parler de la question des recours qu'il peut y avoir, donc la gestion des citoyens, puisque vous travaillez en milieu occupé, si j'ose dire. Au moins à proximité, il y a des citoyens. Le stationnement, les règles d'urbanisme, etc. Est-ce que vous pouvez nous raconter une opération où il a fallu trouver quelques solutions ? On a une opération qui est située dans un quartier de Montpellier-Sud, au quartier près d'Arène, où on a justement tiré notre épingle du jeu. Pourquoi ? C'est un foncier qui intéressait plusieurs promoteurs locaux et nationaux qui n'ont pas pu réaliser leur projet par rapport justement à ce changement de mairie qu'il y a eu, très important depuis 3 ou 4 ans maintenant. Et donc ce qu'on leur avait promis, c'est-à-dire une opération collective de 35 logements, il est passé à 25 et ensuite il a été interdit et il est passé raisonnablement à 15 logements. En revanche, évidemment, le prix du foncier pour 15 logements en promotion, ça ne fonctionnait absolument pas. C'est là où, nous, notre position est très intéressante en tant qu'entreprise à taille humaine avec des diversifications d'activités. Nous, quand on a vu ce foncier, on l'a analysé d'une manière radicalement différente. Il y a de l'existant, premièrement, donc on a essayé de travailler sur l'existant en faisant quelques logements et en implantant une crèche en rez-de-chaussée. Malheureusement, on a eu un problème de pollution volatile qui a donné des difficultés à implanter la crèche en rez-de-chaussée. Donc, on s'est proposé, main dans la main, en faisant beaucoup de rendez-vous anticipés avec les services de l'urbanisme et l'adjointe de l'urbanisme, Madame Faille, un projet de promotion, mais à taille humaine, tout en intégrant des bureaux, donc du tertiaire, une crèche et de l'habitation. Alors, on pouvait implanter la crèche tout simplement parce qu'on démolissait l'existant et on enlevait cette terre polluée. Ce n'est pas notre spécialité, la promotion, même si on en fait un petit peu, mais on arrivait sur un projet à taille humaine à proposer trois types d'activités, c'est-à-dire du tertiaire, une crèche et de l'habitation. Alors, on a toujours des partenaires sur les crèches, c'est des partenaires qui sont nationaux, c'est des gros groupes, ils sont trois à peu près ou quatre. Donc, on arrive à avoir des offres de leur part très rapidement parce qu'on est Montpellier en déficit de berceaux, comme dans beaucoup de métropoles. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas difficile. Donc, on est rentré dans ce projet-là qui a d'ailleurs beaucoup plu à l'Amérique en faisant différentes propositions, des pré-projets parce qu'on ne peut pas déposer un permis de construire sans déposer un pré-projet Montpellier, c'est la manière de faire. On a eu même des réunions où on nous a dit de densifier un peu plus notre programme. Donc, on a surélevé légèrement ce projet et on a dû acheter parce qu'à un moment, on a des deadlines avec le propriétaire et on a dû s'engager pour acheter. C'est ce qu'on a fait. Et malheureusement, le jour où on a déposé notre pré-projet, on a eu la très mauvaise réponse de la ville comme quoi, en fait, elle refusait ce projet qui avait été complètement plébiscité auparavant. Donc, là, on tombe de très haut puisqu'on a pris beaucoup de risques à acheter ce foncier. On a fait travailler des architectes, des bureaux de contrôle, enfin, beaucoup d'acteurs juridiques, montaires, des avocats. On ne comprend pas trop cette raison, mais elle est ce qu'elle est et du coup, on a dû rebondir. Donc, grâce à notre métier, on a rebondi tout simplement sur notre cœur de métier qui est la réhabilitation. Donc, on est reparti sur un projet de réhabilitation dans l'existant en prenant les contraintes que la mairie nous avait données, c'est-à-dire déperméabiliser tous les sols, parce qu'aujourd'hui, c'est un parking avec un enrobé, replanter, ramener de la terre végétale, réhabiliter l'ancien en partant sur une résidence beaucoup plus petite sans la crèche, malheureusement. Alors, pour nous, c'était une grosse déception parce que je pense qu'il y avait un vrai besoin dans ce projet. Mais on est reparti sur une opération de 11 logements avec des grandes surfaces, donc sur des maisons qui font à peu près 150 m² chacune, 3, et ensuite du T3, T4, entre 50 et 40 m². Donc, on est vraiment en équilibre absolument plus l'opération comme auparavant. Là, on est à la recherche de l'équilibre économique pour pouvoir sortir l'opération à cause de la situation dans laquelle on se trouve. Mais on a réussi surtout à intégrer le cahier des charges de la mairie. Donc, voilà un exemple d'opération où on a su rebondir avec les diverses casquettes que l'on peut avoir dans notre groupe JBMB Invest. Donc, vous avez effectivement, grâce à votre expertise, la diversification de votre activité, vous avez pu rebondir et puis en rognant sur les marges dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr, on rogne complètement puisqu'on divise quasiment par 3. Là, l'idée, c'est simplement de trouver un équilibre économique, de ne pas perdre de l'argent. Donc, c'est de rembourser les frais financiers que l'on a depuis maintenant le mois de novembre 2022. C'est de payer nos divers prestataires, architectes, bureaux de contrôle, diagnostiqueurs, enfin tout ce qui s'en suit, et essayer de faire un projet très sympathique puisqu'au final, on arrive à réhabiliter. Donc, pour l'environnement, c'est très agréable puisqu'on a des tiers qui sont en face, on a un petit lotissement. On ne va absolument pas changer physiquement le bâtiment. Il va être vraiment recyclé à 100%. On va simplement rehausser la toiture d'un mètre environ, ce qui permet d'avoir des hauteurs sous plafond plus raisonnables pour les étages. Et alors, sur la question du lien justement avec les habitants qui habitaient dans le quartier, est-ce que vous avez eu à faire face à des blocages, des blocages un peu radicaux de la part des habitants sur certaines opérations ? C'est justement une grande qualité de notre profession, c'est que ça ne nous arrive quasiment jamais. Notre argument, il est très simple, on ne vient pas changer le bâti que vous avez en face de chez vous. On vient justement le réhabiliter, lui redonner une seconde vie, adapter les normes d'habitabilité, de performance énergétique, le rendre plus beau que ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, il est abandonné, il est dangereux, il peut être dangereux. Nous, on va venir justement réhabiliter ce bâti ancien et lui donner une seconde vie. Donc ce discours, si vous voulez, il est déjà réel. Et ensuite, il est tout à fait compréhensible par rapport à une personne qui habite en face ou à proximité. Donc on a très peu de blocages. Malheureusement, évidemment, on a des personnes qui, c'est plutôt dans le cadre de relogements, parce que quand on acquiert ce type d'immeubles, ils ne sont pas totalement vides généralement. Ils sont occupés par des locataires. Donc on met une procédure de relogement qu'on gère en interne aussi, en leur proposant des logements, généralement des logements qui sont mieux, parce qu'ils vivent quand même dans des logements qui sont dans des états pas possibles. Les normes d'habitabilité sont tout juste réunies. Du coup, on arrive à leur proposer des choses beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus confortables. Donc ça marche assez bien. Mais on tombe, évidemment, parfois sur des personnes qui veulent profiter de l'opération économique pour en tirer quelques sommes d'argent. Et c'est plutôt sur ce type de dossier où on a pu avoir des personnes qui nous proposent des recours ou qui nous demandent des négociations financières. Donc c'est dommage, pour le coup, parce qu'on est vraiment sur de la demande d'argent pure et simple, parce qu'ils savent qu'il y a une opération immobilière derrière. Mais par rapport à des tiers qui n'habitent pas l'immeuble, non, ça nous arrive quasiment jamais. C'est des situations qui restent marginales. Oui, c'est marginal, mais c'est de plus en plus fréquent quand même. Et c'est de plus en plus fréquent. On l'a véritablement depuis que nous, on a pris un peu plus d'importance, depuis qu'on nous voit un peu plus. Et j'ai l'impression que, aussi, les conseils juridiques, avocats se sont passés un peu le mot. Ils savent qu'il y a une opération immobilière, ils savent qu'il y a de la marge, ils savent qu'il y a du chiffre d'affaires. Donc ils savent qu'il y a aussi parfois des budgets qui sont pour ce type-là. Mais en plus, c'est totalement faux parce que les budgets qu'on a, c'est des budgets de relogement. Donc c'est des budgets pour payer aux locataires son déménagement, ses frais d'agence sur le nouveau logement, à la rigueur la différence de loyer qu'il peut avoir sur une certaine durée. Donc c'est vraiment des compensations financières de ce type-là. En revanche, dans nos bilans, on ne peut pas intégrer des recours ou des demandes, des compensations financières énormes, comme parfois on nous demande. D'ailleurs, on les refuse automatiquement. Il ne faut surtout pas les accepter parce que ça risquerait de créer des précédents exactement. Voilà, mais ça arrive de plus en plus souvent quand même, malheureusement. Alors peut-être qu'on peut parler quand même des enjeux de transition écologique et climatique et les promoteurs immobiliers doivent aujourd'hui en plus la difficulté économique et des marchés à faire face à ça. Je sais, j'ai vu que vous étiez assez actifs quand même sur ces sujets. Vous avez parlé tout à l'heure de désimperméabilisation des sols. Quand vous le pouvez, vous le faites. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ? Est-ce qu'il y a des labels que vous obtenez ? Comment ça se passe ? Et pareil, peut-être prendre une opération qui pourrait illustrer la manière dont vous travaillez ces sujets de transition. Exactement. Donc la transition énergétique et écologique, elle est devenue un point majeur pour nous. Tout simplement parce qu'on est obligé de toute façon d'y faire face. Il faut être réaliste et c'est tout à fait normal. Alors nous, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, on le fait depuis 12 ans en fait, mais sans trop le savoir. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit des acteurs qui le mettent beaucoup en avant. Mais on aurait envie de dire que nous, ça fait juste 12 ans qu'on le fait. Mais bon, évidemment qu'on va récupérer ces arguments pour les mettre en avant. Et donc là, on commence vraiment par le B.A.B.A. On est en train de faire un bilan carbone de notre structure avec la société qui s'appelle Greenly. C'est une société internationale pour atteindre et obtenir un label qui s'appelle le label Bicorp, qui est très important. Justement, il permet de situer une entreprise en termes d'émissions carbone. Là, c'est dans votre mode de production. Exactement. C'est le mode de production par rapport à l'entreprise. En revanche, ça s'applique aussi sur une opération. Donc dans un premier temps, on le fait sur l'entreprise, sur les employés, sur la façon de se déplacer, la façon de dépenser son énergie au sein des bureaux. Mais c'est quand même déjà assez important pour un client, savoir s'il vient chez JBNB, à qui il a affaire. Donc ça, je pense que c'est quand même la base. Ensuite, on va appliquer ce bilan carbone à une opération. Et c'est là où ça va devenir très intéressant. Parce qu'on va pouvoir comparer une opération de 1000 m² où on fait 15 logements, quelle émission elle a de CO2 par rapport à une construction neuve où on crée 15 ou 25 logements. Donc on va devoir faire des ratios parce que nous, on a du mal à atteindre les 35-40 logements. On va pouvoir faire simplement ensuite avec des comparaisons, sortir des chiffres qui seront évidemment comparables de manière proportionnelle. Exactement. Donc on est dans cette démarche-là. On vient de le démarrer depuis un mois et demi. En plus de ça, ça c'est la première chose, c'est pour montrer aux clients, aux politiques, à nos partenaires que la réhabilitation de ce qu'on fait depuis 12 ans, au final, c'est du recyclage urbain. On recycle une très grande partie, à minima 30 à 40% les matériaux qui sont déjà existants. Donc c'est énorme. On utilise très très peu de béton, mis à part pour certains sujets structurels, mais c'est vraiment à la marge. Le béton est énormément consommateur de CO2. On utilise beaucoup moins d'entreprises. Il y a beaucoup moins d'allées et venues. C'est local. Et si vous voulez, en termes de constructibilité, on est comme dans quelque chose qui est... Il faut savoir que nous, on garde la coque de l'immeuble qui est déjà existante. Donc le clos est couvert. La façade, on ne fait que l'embellir. Elle est déjà existante. Les fondations, on ne les touche pas. On vient simplement les renforcer si besoin. Donc déjà, on est en plein dedans en termes de transition écologique. Je pense qu'on est à fond dedans. Mais il manque le point énergétique. Le point énergétique en fait partie. Et ça, c'est autre chose. C'est un autre sujet. On le fait aussi depuis 12 ans, au final, sans trop le savoir. Mais dans la réhabilitation, en fait, on est un peu laissé de côté. D'ailleurs, comme sur beaucoup de points juridiques ou autres. On avait un label qui s'appelle le label HPE Rénovation 2009, sur lequel on utilise depuis à peu près 2018. Tout simplement, ce label nous permet d'utiliser et de faire fonctionner des lois de défiscalisation. Comme la loi Pinal-Ancien. Avant, il y avait la loi Cellier. Ça nous permet d'obtenir ce critère de performance énergétique pour que le client puisse défiscaliser. Donc ça, c'était la base. Mais du coup, évidemment, ça nous permet d'avoir une performance énergétique du bâtiment qui est nettement supérieure. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de lettres, de DPE. Ça, c'est vraiment la grande mode. Parce que tout simplement, on a mis des contraintes aux bailleurs, quand ils louent sans logement. On surfe beaucoup sur cette communication-là. Donc on est obligé de la réutiliser. Mais évidemment, nous, quand on achète un immeuble et qu'on réhabilite, on passe d'une lettre FG à du CB. Nous, le A, il est impossible d'avoir puisqu'il faut de la production d'énergie renouvelable. C'est très compliqué. Le B, il peut l'être en fonction de l'exposition de certaines choses et des matériaux qu'on utilise. Le C, on l'obtient à 100% sûr. Donc ça, c'est la transition énergétique. Elle passe par là. Et en plus, je pense qu'il a fallu creuser là-dessus. Pierre Legrand, qui est notre entreprise Travaux, va être labellisé RGE. Et on va avoir donc un label Calibat qui est les professionnels de la performance énergétique, entre guillemets. Et ce qui va permettre à tous nos clients de leur apporter notre expérience. Donc ça, c'est un chargé d'affaires qui a fait une formation FIBA, qui s'appelle, pour justement pouvoir conseiller les clients et pour pouvoir inclure dans tous nos projets de rénovation toutes les prestations nécessaires pour qu'ils puissent défiscaliser, obtenir des crédits d'impôt et obtenir évidemment, c'est la finalité la plus importante, une lettre qui va aller entre B et C. D'accord, c'est très intéressant. Est-ce que vous utilisez dans la construction des matériaux biosourcés, est-ce que vous êtes allé là-dessus ? Est-ce qu'à Montpellier, il y a des filières locales de matériaux ? Je sais que dans certaines régions, c'est la terre, la paille, etc. Alors, pas encore. Pas encore. C'est vrai que c'est un sujet sur ce type de matériaux, on ne les utilise pas assez. Alors, j'ai peut-être la raison. C'est tout simplement qu'on utilise beaucoup. Nous, déjà, la pierre qui est présente dans nos immeubles, c'est la pierre de casserie. On essaye de travailler autour de la pierre de casserie, parce qu'on a la chance d'avoir une pierre qui est très belle. Donc toutes nos cages d'escalier, par exemple, on les met en valeur avec cette pierre-là. Et donc cette pierre, elle se travaille avec la chaux. Donc on travaille beaucoup avec la chaux, la pierre. Mais aujourd'hui, on n'a pas de matériaux locaux, en tout cas, ma connaissance, qui permet. Mais on pourra éventuellement, je pense que c'est vraiment un sujet à approfondir, à travailler avec le chanvre ou à travailler avec d'autres types de matériaux de ce type-là, qu'il faut mettre en avant, je pense. Ça, c'est un objectif. C'est une perspective de développement. Bien sûr. Et vous voyez, on va y être, de toute façon, obligé de s'y mettre et de pouvoir réfléchir comme ça. Et nous, techniquement, ça ne nous pose aucun problème. Et pour finir peut-être sur les sujets de la transition, les sols, on en a parlé, biodiversité, renaturation de la ville, végétalisation sur les opérations, quelle est votre marche de manœuvre là-dessus ? Alors, à ce niveau-là, c'est quand même la municipalité et le service de l'urbanisme qui nous a vraiment sensibilisés là-dessus depuis que Michael Delafosse est maire de Montpellier. La perméabilisation des sols, c'est une politique vraiment majeure de Marisaille. Elle est très importante. Il faut à minima que 50% du foncier soit perméable. Et donc, on est obligé de les associer à nos projets de réhabilitation. Alors, nos projets de réhabilitation, attention, la plupart, quand même, ce sont des bâtis existants dans des faubourgs. Donc, on n'a pas de sujet. En revanche, comme je vous disais en introduction, on a quand même des fonciers qui sont de plus en plus rares. Donc, naturellement, on se recule un peu du centre historique et de la première couronne. Et donc, on arrive dans des quartiers où on a des terrains qui sont plus vastes, où on a justement des extérieurs et on met en application cette règle-là. Cette règle-là, elle est assez simple pour nous. Enfin, assez simple. Il a fallu quand même l'appréhender. Mais soit en rez-de-chaussée, on y met de l'appartement en rez-de-jardin ou de la maison de ville avec de la terre végétale, tout simplement. C'est un argument commercial et un avantage. Ou sinon, on met des activités qui ont besoin de l'extérieur. Donc, on arrive quand même à adapter assez facilement. On comprend en tout cas l'argument et on le met en place. Et il n'y a pas que ça aussi. On a une demande quand même qui est assez intense sur la plantation de nouveaux sujets végétaux, qui est assez importante. Du coup, on ramène évidemment la biodiversité dans nos projets. Très bien. Et du coup, vous parliez de la ville de Montpellier, effectivement de ce que souhaite mettre en place la ville de Montpellier en matière immobilière et d'urbanisme. Vous avez récemment réalisé, on en a parlé un tout petit peu en introduction, une opération qui a eu le soutien, en tout cas, de la ville de Montpellier. C'est l'hostel Le Marche, cette auberge de jeunesse. Est-ce que dans vos programmes, dans vos projets, vous tentez d'articuler le projet et la dimension commerciale du projet avec la question urbaine, le projet de ville et l'intérêt général ? Si oui, comment vous faites ? Et quelles sont les difficultés éventuelles, pour passer un cap, dans cette articulation entre le projet immobilier rentable économique et le projet urbain d'intérêt général ? Alors, évidemment, on le fait, beaucoup plus qu'avant. Tout simplement parce que la politique de la ville, en termes de réhabilitation et d'implantation dans les centres-villes, est devenue beaucoup plus présente qu'avant. Et ils analysent beaucoup plus nos projets. Donc, en amont, on a quand même des messages de l'urbanisme sur des programmations en rez-de-chaussée ou dans des étages, sur ce type d'activité ou ce genre de choses. Donc, on est obligé, indirectement, de travailler avec les ambitions de la ville. Et surtout sur des projets assez importants en termes de superficie et dans des situations assez stratégiques. Donc, l'Auberge Jeunesse, le MAJ, qui a ouvert en début d'année, fait l'exemple de ce type de projet. En effet, on avait repéré qu'il y avait un manque d'activité puisque l'Auberge Jeunesse Montpellier-Rennes, qui était régie sur le régime de la fuage, donc c'était le régime associatif, était fermé pour des raisons sanitaires et sécurité. On a clairement identifié un manque dans ce domaine-là. Donc, on savait que la ville allait nous suivre sur cela. Donc, ça, on l'avait bien identifié. En revanche, ce qui est très dommage, c'est qu'il y a des discussions qu'on a avec des gens qui ont beaucoup de responsabilités à qui ça parle, c'est-à-dire l'adjoint de l'urbanisme ou l'adjoint au tourisme ou même le maire en direct. Là-dessus, c'est des choses qui leur parlent vraiment facilement. Ils sont très favorables. En revanche, ce qui est vraiment dommage, c'est que tous les services qui sont en dessous, c'est-à-dire que c'est des services opérationnels, de l'urbanisme, de la mission grand cœur, ils sont, je trouve, beaucoup moins aidants dans le montage de projets. Alors, on arrive, in fino, à réaliser les projets. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que les services sont déconnectés entre ce qu'on souhaite faire, ce que la ville souhaite faire et ce qu'on nous demande de faire. Et je pense que là-dessus, à ce niveau-là, il y a une vraie déconnexion entre services. Le dialogue n'est pas le même parfois. Et surtout, les cahiers des charges qu'on peut nous imposer. Donc ça, c'est un réel problème. À quoi c'est lié ? Je pense que toutes les personnes sont assez d'accord sur le principe et sur l'ambition politique que l'on souhaite faire sur le projet, par exemple, de l'Auberge Jeunesse. À l'unanimité, tout le monde était d'accord. En revanche, vous voyez, pour trouver le foncier, personne ne nous a aidé. Ça fait des années qu'on voulait faire ce projet. C'est très dommage qu'on n'ait pas pu proposer à des acteurs locaux comme nous des immeubles qui se sont vendus. Il y en a eu plus d'une dizaine qui se sont vendus qui auraient pu correspondre. Ça, déjà, c'est très dommage. Ensuite, dans l'opérationnel, c'est-à-dire dans le traitement des autorisations d'urbanisme, dans le suivi des autorisations de travaux, des accueils ERP, donc recevant du public, on voit qu'on n'a pas eu énormément d'aide. Alors, on n'a pas eu des difficultés, on ne nous a pas empêchés de faire le projet, puisqu'il a du jour, on est très contents et tout le monde en est content. Mais je pense, je trouve qu'on aurait pu un peu plus nous aider. Sur le côté opérationnel, à quoi c'est dû ? Je pense tout simplement qu'il manque une vraie liaison entre services et une personne qui est nécessaire pour lier toutes les connexions qu'il y a entre elles. C'est un peu dommage. Parce que nous, on récolte directement en bout de chaîne les problématiques. Je comprends. Est-ce que vous répondez à des appels à projets ? Vous avez parlé des ZAC tout à l'heure. Est-ce que vous vous alignez sur des maîtrises ouvrages politiques ? On a une méthode maintenant sur Montpellier qui est un peu différente, puisque la ZAC est amenée à disparaître. Mais on a des appels d'offres avec des consultations sélectives ou pas. Il y a eu justement le nouveau projet de Michael Delafosse qui a proposé un certain nombre de lots l'année dernière à des promoteurs, dont on a fait partie. Donc on est assez satisfaits, même si on n'a pas eu encore gain de cause à ce sujet. Au moins, on a fait partie des appels d'hommes. C'est déjà une bonne nouvelle. Comme quoi, ils s'ouvrent un peu plus et pas toujours les mêmes. Parce qu'il faut le dire, depuis 30 ans, c'est toujours les mêmes acteurs. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est pour le côté construction-promotion immobilière. En revanche, sur la réhabilitation, c'est le no man's land. Il y a une absence totale de consultations, d'appels à projets. Et ça, c'est une vraie interrogation dans notre métier. Et ça fait 12 ans que je fais ce métier à Montpellier. On s'entend avec tous les services de la ville. Le service de la mission Grand Coeur qui est un des plus importants pour nous puisque c'est quand même eux qui régissent tout le côté extérieur, les façades, les toitures, les ouvertures. Nous, on travaille beaucoup avec l'architecte du bâtiment de France et la mission Grand Coeur. Avec la DIOB, donc la direction de l'urbanisme. Ils nous connaissent. Ils ont un aperçu de ce qu'on a pu faire. On ne comprend pas qu'en 12 ans, on n'a pu pas être consultés pour un projet. C'est peut-être pas consultés ou c'est qu'il n'y a pas de projet ? En tout cas, s'il y a des projets, je ne sais pas de quelle manière ils passent ou on peut en être informés. On a à plusieurs reprises rencontré des gens de la SA3M, de la mission Grand Coeur, les adjoints du urbanisme pour leur dire qu'on faisait de la réhabilitation, on était spécialisés dans le domaine, qu'on était en attente de foncer de leur part. On n'a jamais eu de retour à ce niveau-là. Je pense qu'on a fait les démarches. Je pense qu'il faut qu'elles soient beaucoup plus récurrentes. Mais en revanche, on n'a jamais été consultés ou appelés à répondre à quelque chose. Tout en sachant qu'on sait, quelques années après, qu'il y a eu des immeubles qui se sont vendus dans telle rue, dans tel faubourg, dans tel quartier, je parle du centre-ville, à des acteurs. Et là, c'est le plus rageant qui ne sont pas locaux. Donc là, je trouve que c'est assez difficile à accepter et je ne comprends pas la politique de la ville à ce moment-là. Donc, malgré la volonté politique de ne plus être sur un urbanisme d'extension neuf, aux arbres, etc., et de vouloir vraiment réhabiliter la ville à partir de l'existant, refaire la ville sur elle-même, c'est ce que l'on n'entend pas. Malgré cette volonté-là très fortement affichée, il n'y a pas de traduction opérationnelle. Il n'y a qu'une traduction opérationnelle. Et on en a même parlé à Marie-Spaille, l'adjointe à l'urbanisme, lorsqu'on l'a rencontrée l'année dernière, et elle a été choquée du fait de savoir, parce que je lui ai fait remonter, le fait qu'il y avait certains immeubles qui étaient revendus à des acteurs non locaux, donc à des acteurs marseillais, des acteurs toulousains. Elle était hors d'elle. Mais c'est là où on comprend bien qu'il y a un gros problème de connexion entre services, d'articulation. Parce que depuis, elle a demandé à ce qu'une personne s'en occupe, mais on n'a absolument pas vu la différence. Alors ça met un certain temps. Alors moi, on m'a donné les noms des personnes qui font contacter justement. Mais j'ai beau les contacter, on n'a toujours pas de retour à ce sujet. C'est très dommage. Puisqu'en plus, c'est un argument de notre maire, Michael Delafosse, de travailler localement avec des acteurs locaux. Et qui peut être le plus performant qu'un acteur local qui connaît ce métier-là ? Honnêtement, je n'en sais rien. Je suis d'accord. Mais les habitudes sont longues à détricoter. Exactement. On va s'acheminer vers la fin du podcast. Je voulais vous demander, puisque aujourd'hui, il y a énormément de projets immobiliers qu'on pourrait qualifier d'alternatives, c'est-à-dire tout ce secteur de l'économie sociale et solidaire, avec l'émergence de tiers lieux qui permettent à tout un tissu associatif, culturel, etc., de pouvoir s'installer dans des locaux et mener leur activité. Est-ce que vous, c'est un secteur avec lequel vous travaillez de près ou de loin ? Ou est-ce que vous avez l'intention ? Alors, c'est un secteur qu'on a énormément envie de travailler sur ce type de secteur. On a un projet qui nous tient à cœur, qu'on a depuis à peu près deux ans, où justement on mêle le côté culturel, le côté artistique. Les enfants, on traite l'éducation aussi, donc c'est un tiers-lieu, comme vous dites, tout en restant sur un projet de réhabilitation, donc d'un bâtiment qui serait à réhabiliter puisqu'il est laissé à l'abandon. Je parle d'un sujet qui est bien précis, qui est dans le centre-ville, où on veut justement amener le côté éducatif, le côté culturel, le côté artistique, le côté bon vivant avec un lieu qui regroupe tout le monde, avec un restaurant, ce genre de choses. On a proposé ce projet pour ce lieu-là et on n'a malheureusement pas eu de retour. Mais en tout cas, c'est justement un de nos projets, ça nous tient à cœur et on est tout à fait aptes à le faire et je pense que c'est très intéressant de le faire et de le mettre en place. Par contre, quelle est la clé de ce type de projet ? C'est tout simplement acquérir le foncier au bon prix. Et ça, qui peut nous aider ? Il n'y a que la ville et le service foncier de la ville qui peut nous aider. Aujourd'hui, le propriétaire privé ne pourra jamais s'aligner sur des prix que nous souhaitons pour réaliser ce type de projet parce que ce ne sont pas des projets à marge, il faut le dire clairement. Donc, il n'y a que la ville et je pense que c'est le rôle de la ville lorsqu'elle préempte un bâtiment justement de pouvoir ensuite l'analyser et pouvoir le proposer à des acteurs qui font ce type de projet. Mais sans l'aide du service foncier de la ville et donc de la SA3M et de la ville de Montpellier et de la Mission Grand Cœur, on ne peut pas le faire seul. Donc, il faut que les municipalités puissent aider des acteurs comme nous pour le faire. Dès qu'ils nous aideront, le prix du foncier sera à l'équilibre et on pourra adapter un projet de ce type. Mais si ce n'est pas à l'équilibre et si on doit en plus nous chercher sur un parc privé des fonciers pour établir ce type de projet, il faut être clair, c'est impossible. Oui, parce que là, on rentre dans une opération qui est déficitaire. Évidemment, complètement déficitaire, surtout avec les 20 à 30 % de coûts de réhabitation qu'on a pris en plus depuis 2-3 ans. Et voilà. Donc, vous voyez, le projet de l'hostel, il a pu voir le jour parce qu'on a trouvé nous-mêmes le foncier. On l'a fait, mais aujourd'hui, il faut être clair avec le surcoût des travaux. C'est une opération qui, aujourd'hui, est à l'équilibre tout juste. Mais cette démarche, elle aurait dû venir d'un service public pour nous proposer un bien pour le faire. C'est une évidence pour moi. Ben écoutez, peut-être pour finir, dire quelques mots sur votre développement de la société. Dans 10 ans, vous aurez souhaité développer quel projet ? Alors, on vient de fêter nos 10 ans, même si ça fait 11 ans qu'on existe. Et justement, il y a 11 ans, notre ambition, c'était de devenir exactement ce que l'on est aujourd'hui. Et nous, notre identité, notre ADN, c'est de rester à taille humaine. Et c'est ce qui fait notre image et qui rassemble beaucoup de qualités pour le client, pour les partenaires et pour tout ce qui s'en suit. En revanche, devenir plus grand et avoir plus de projets, je pense que c'est un gros gap à passer. Et je pense que, justement, le fait de le passer, ça changera notre identité et je pense que ce n'est pas du tout notre philosophie. Donc, en termes de développement de structures, je pense qu'on a atteint vraiment un équilibre. En revanche, par contre, les objectifs, c'est évidemment ce dont on a parlé, la transition énergétique qui est très importante et de l'actualité. Travailler de plus en plus avec les services publics, c'est vraiment un souhait, mais il faut que ça se débloque en interne. Je pense qu'il y a vraiment une déconnexion des différents services et voilà. Bon, écoutez, je vous remercie. C'était passionnant. J'étais vraiment ravie de vous interviewer parce que vous êtes, comme on l'a dit, particulier dans l'écosystème des promoteurs. C'était très agréable. Je vous remercie. On va regarder avec beaucoup d'attention ce que devient JBMB dans cette idée. Merci. Je vous remercie beaucoup et surtout de s'intéresser à notre métier. C'est très intéressant justement parce que ça le met un peu en avant parce que malgré qu'il soit clairement à la mode en ce moment, il n'est pas assez mis en avant. Je pense qu'on est un peu oublié sur certains domaines, donc c'est très bien d'en parler en tout cas et de mettre en avant justement ce qu'on fait et aussi pourquoi on œuvre tous les jours à recycler les bâtiments et au bain. Merci, à très bientôt. Merci, au revoir. C'était Citizen Vox, le podcast engagé pour la préservation des sols dans la fabrique de la ville. Retrouvez tous les épisodes sur citizen.fr. A très bientôt.